La route du Louvre a fait son retour ce week-end pour sa 18e édition dans les rues de Lens. L'occasion pour environ 13 000 inscrits de se défouler lors de randonnées, de trail, d'un marathon ou d'un semi-marathon auquel s'est préparée Martine, 68 ans. Ah bah oui, 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 je suis bien entraînée mais ça ne veut pas dire que je vais réussir parce que ce qui me gêne un peu là c'est la limite horaire. Moi s'il m'avait mis 2h40 c'était un peu plus confortable pour moi. Chacun ses objectifs. Pierre, pour sa première année avec le club d'athlétisme d'avion, visait lui moins de 20 minutes sur le 5 km du samedi. C'est pas un parcours très roulant, il y a pas mal de montées, il y a pas mal de côtes. Donc si je fais 19 minutes je pense que ce sera déjà pas mal. Pour ces 2 jours d'épreuve, des stands accueillis du public et quelques voies de circulation ont été neutralisées afin d'assurer la sécurité des coureurs. C'est des moyens humains quand même assez considérables parce que c'est une belle manifestation mais c'est tout ce qui se voit pas qui nécessite du temps en amont. Donc les mobilisations des services techniques, services de sécurité aussi pour pouvoir donner les meilleures conditions aux coureurs, aux marcheurs. C'est une belle fête populaire, il y a du monde, il faut bien les accueillir et puis pouvoir aussi anticiper pour déjà l'année prochaine. Après quelques échauffements, voilà les 700 participants dans l'allée Marc-Vivien Foué au départ du 5 km. Tous les coureurs ont remonté la rue Paul Baer, Pascal, puis sont passés entre le stade Bollard et la nouvelle piscine pour revenir par les jardins du Louvre-Lens et ainsi franchir la ligne d'arrivée. Un 5 km bouclé en moins de 16 minutes pour les premiers. J'ai couru avec la forme du moment, je reviens d'une blessure, je savais pas trop où j'en étais et j'avais quand même des bonnes sensations, le parcours aide beaucoup quand même. Je suis venu chercher ce que je voulais, après le chrono, le parcours pas très facile, les conditions météo étaient bonnes mais il y avait un peu de vent, donc difficile de courir vite, il manquait un peu de densité, on était que deux devant. C'était dur au début mais j'ai réussi à dérouler sur la fin, au final finir en 19h27, donc ça va, c'est mieux que ce que j'espérais. Une réussite pour Pierre comme pour Martine qui a su terminer son semi-marathon en 2h30. Sur les 42 km 195 du marathon, c'est le Kenyan Frédéric Kibi qui a établi un nouveau record en 2h08min et 5s.